Bienvenue au studio RockModern avec un super unboxing et même un gros unboxing en provenance de mon disquaire allemand favori, enfin un de mes disquaires favoris, recordsell.de spécialisé dans les disques d'occas mais quand même à bas prix, même s'ils ont eu tendance à augmenter leur prix. Alors en fait j'ai un petit peu triché parce que j'ai déjà ouvert le paquet, je les ai tous nettoyés parce qu'ils étaient assez sales bien que n'étant pas rayés et je trouve que quand même leur cotation des disques est un peu excessive parce qu'en fait ils vous vendent du vg plus pour de l'excellent ou du nier mint et en fait c'est que du vg plus donc je suis un petit peu déçu puis quand même les prix c'est plus une moyenne de 5 euros on est quand même dans une moyenne de aux alentours de 10 euros maintenant donc c'est quand même nettement moins intéressant mais évidemment ça vous permet de grouper une commande et d'économiser les frais de port parce que chez eux les frais de port sont très réduits. Alors on va donc ouvrir, j'avais tout restocké mais on va ouvrir ce qu'il faut. alors voilà donc il y a à peu près tout ça il y a tout ça il n'y a pas mal de choses donc j'enlève déjà le paquet bon en fait il rajoute un petit peu de bulles c'est quand même pas mal pas mal emballé alors donc il y a quand même tout ça à vous présenter voilà alors j'y ai joint quelques disques disques d'occasion de disquaires indépendants et notamment celui ci une musique de film on va commencer par celui ci et je remercie Direct Sound Vinyl de m'avoir rappelé ce disque cette BO composée par Thomas Dolby pour le film gothique de 1987 c'est ça chez Virgin et là on retrouve l'esprit de Thomas Dolby très synthétique avec synthétiseur très électro comme au début de sa carrière et en fait il y a un peu la fusion de ces deux genres parce qu'il avait évolué vers le pop rock jazzy un petit peu de la new wave électronique au pop rock jazzy donc voilà son évolution et là on a un petit peu la fusion des deux style de musique voilà donc voilà la tactrice et en plus l'avantage c'est que c'était un disque qui est scellé alors avec une saumark avec un trait parce que je vous rappelle que quand la maison de disques quand Virgin a décidé de supprimer la référence de ce de ce disque donc aux états unis puisque c'est Virgin Records America c'est un import c'est un import américain donc même si c'est Virgin qui la belle Virgin qui l'a fait presser en 87 donc donc en Virgin America a supprimé la référence de son catalogue parce que soit il en restait pas suffisamment ou au contraire il s'est arrêté de se vendre quoi il était plus réclamé par les disquaires donc ils ont décidé de supprimer la référence de leur catalogue et ensuite tout le reste alors les 100 copies 1000 copies dix mille copies enfin tout ce qui leur reste ils les vendent à des marchands au poids sont pas forcément des disquaires vendre ça au poids à la quantité par exemple ils vont ils vont vendre ça mettons 1000 dollars et 1000 voilà et après le évidemment ils font une marque comme ça ça c'est la maison de disques qui qui fait cette marque pour ne pas comment dirais-je défavoriser oui pour ne pas pénaliser les disquaires qui eux ont vendu à au prix fort donc des copies sans cette marque voilà donc voilà c'est uniquement pour ne pas pénaliser les disquaires qui ont qui peuvent avoir encore en stock des copies intactes donc sans cette marque mais au prix au prix au prix client voilà donc après ils achètent ça mettons au poids 50 centimes le disque pour un euro et le revendent après c'est revendu deux trois dollars là je sais pas s'il y avait le prix non il n'y avait pas le prix bon je vais ouvrir donc excusez moi hop je vais prendre ça parce que quand on a engine on arrive à les ouvrir à la voque moderne mais autrement c'est un des rares qui était encore scellé mais comme il n'existe que le cd d'époque il doit pas être terrible je préfère l'écouter quand même donc je prends le risque de déceler en sachant que parfois les disques scellés qui sont scellés depuis longtemps peuvent être voilés parce que souvent ce sont des disques qui sont voilà qui sont donc qui font 100 grammes un petit peu plus donc macarons virgin amérique impeccable avec une pochette antistatique on verra s'il est voilé ou pas j'espère que non c'est le risque de ces disques qui sont voilés qui sont très fins s'ils ont été mal stockés ensuite ensuite qu'est ce que j'avais ah oui alors ils m'ont mis dans le lot un bernille bernille lion qui est elle elle alors ça je sais pas du tout ce que c'est vous me direz si je crois que c'est du c'est un petit peu funky ça voilà un petit peu black music funky soul il me semble un petit peu voilà c'est un petit peu tous les genres alors bernille lion de 1980 donc c'est vieux ça voilà ça c'est me le rajouter quand j'avais commandé ce disque ci donc également de chez barclay le fameux funky burger funky burger alors là ce que j'ai fait ce que j'ai fait ce disque la pochette était complètement foutu il n'y avait que cette face qui était valable la face de la pochette donc funky burger je vous rappelle capitaine moustard de de frédéric mercier donc le compositeur de musique électronique musiciens donc des années 70 qui avait lancé ce groupe capitaine moustard avec le funky burger il s'agit de la version extended de chez de chez barclay que j'ai mis sur ma chaîne dans mon mix donc j'ai enregistré j'ai enregistré le vinyle donc puisque cette version maxi n'existait pas sur youtube voilà vous l'avez et à l'intérieur j'ai trouvé la pochette du 45 tours que je vous avais déjà présenté que j'ai alors que j'ai découpé et j'ai redécoupé une pochette noire que j'ai recollé voyez c'est déjà j'ai fait ça j'ai fait ça bien voilà ici donc ça a été fait parfaitement bien donc que j'ai recollé à la place voilà un petit peu le travail d'artiste que j'étais obligé de faire donc et ça m'a permis d'avoir donc une belle pochette funky burger musique new wave électronique chantée à saint pop française de 1981 début 81 ensuite on a le fameux 5050 memory linger chez prt un petit label qui a pas mal pressé de groupe saint pop anglais alors 5050 avec donc memory linger la version maxi qui n'existe pas sur youtube et je pense que je la mettrai également je vous avais présenté la version 45 tours saint pop anglaise mais très très bien bien new wave 1982 un de mes meilleurs morceaux de new wave un peu mon chouchou voilà un de mes chouchous voilà bien avec ces fameux pochettes je me demande si je vais pas voir un imprimeur s'il peut pas si je désosse une de ses pochettes de ce label qui a qui a pressé également imagination avec les mêmes pochettes le groupe imagination si j'arrive pas à reproduire ces pochettes qui sont fantastiques parce que j'en ai pas mal j'en ai pas mal des maxi de l'époque après je vous présente à l'endroit ce serait un peu mieux voilà memory linger alors que je pourrais sortir pour sortir mais évidemment voilà donc pour vous montrer un petit peu l'état des disques que j'ai nettoyé voyez ils sont parfaites parfait parfait et je vous invite à vous rendre parfois sur mon mix quand je le mettrai voilà alors ça et bah pour le funky burger je vais vous montrer quand même l'état du disque parce que je les ai tous nettoyés quand même donc ils sont pas mal ils sont pas mal quand même voyez il y a encore des petites bavures de du nettoyage avec le gel j'ai utilisé mes restes de cléopâtre mais j'avais augmenté l'épaisseur pour que ça puisse se nettoyer plus efficacement ensuite toujours de chez record cell à la trilogie donc des maxi de roni alors qui dit roni dit midiour alors un dans la musique celui ci avait été composé par midiour le deuxième donc blue cabaret et have to have not que je l'avais présenté musique composée par peter godwin et aussi avec les arrangements de hans zimmer et après on a aussi if you je me souviens plus comment le nom troisième donc de la trilogie de roni musique de vangelis voilà donc j'ai maintenant j'ai trois maxi avec surtout la version instrumentale qui n'est disponible que sur ce maxi et une fois nettoyé il était très 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 sale la pochette aussi j'étais obligé de la restaurer voyez j'ai ajouté une bande ici de même couleur ici et ici voilà donc mais il est très difficile à trouver en bon état et là il se trouve que maxi n'avait pas n'avait pas tourné juste la pochette qui avait souffert et vous voyez l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de rayures dans tous ces disques il n'y a pas un craquement donc c'est super sympa voilà donc chez polydor évidemment polydor alors ensuite on en a deux de tina turner j'en ai pris deux alors le maxi d'abord anglais voilà maxi anglais pareil c'était très 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 sale celui ci ça c'est l'original anglais qui était ma fois en bon état quand même en assez bon état au point du disque vinyle donc tina turner man max je crois que c'est deux ou trois je me souviens plus c'est quelle année ça 85 voilà j'ai un trou avec le fameux titre de tina turner we don't need another hero voilà donc avec mel gibson voilà il est là bien sûr toujours et chez capitol records c'est l'original anglais on a l'original anglais je vois pourquoi dans ses pochettes anti statique et de la poussière qui s'y remet voyez il était quand même en très bon état voilà aucune qu'une rayure voyez après nettoyage bien sûr vous avez toujours des petites scories voilà après nettoyage enfin c'est bourré d'électricité statique voilà avec de superbes superbe macarons capitol alors bien qu'étant un disque un film de warner je sais pas pourquoi c'est pas wea ou la warner car qui a pressé ce disque alors j'ai trouvé le maxi ça c'est chez un disque indépendant le maxi français il avait acheté 45 francs à l'époque voilà donc 45 francs en 1985 pâte et marconi en france a pas we don't need another hero alors toujours pareil on a l'extended mix version et l'instrumental version voilà on a pareil superbe avec sa pochette d'origine voyez qu'il n'avait pas dû tourner et auquel j'ai joint à joie une pochette antistatique et on a toujours les macarons capitol bien que c'est sous licence capitol à un pâté marconi donc ils ont repris le macaron capitol avec très 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 beau disque voyez impeccable vraiment aucune trace si ce n'est peut-être voilà des petites des micro poussières voilà qui se remettent alors tout ça ça a été nettoyé au gel antistatique bien sûr alors des biari rush rush ça je crois que je l'avais eu je l'avais découvert sur la chaîne de angs il me semble à vérifier donc évidemment des biari avec ce bon je suis pas forcément des biari mais ce maxi de 1983-84 chez chrysalis qui est produit par georgio morrodeur donc on a une bonne musique électronique et c'est de la bo de chez universal avec al pacino sky face évidemment donc je me demande si j'ai pas si j'ai pas la bo de scarface moi c'est possible mais là il s'agit de la version maxi voilà je peux être je vais présenter après je j'oublie des fois ce que j'ai c'est bien triste chez chrysalis et on a alors ça ça vient de chez record cell tout ça des biari voyez la version maxi qui dure quand même donc que 83 rush rush external version 4.45 et là on a rush rush la dub version 4.45 c'est instrumental donc en fait mais en double il doit y avoir peut-être des échos de voix des voilà donc chrysalis filiale de chez rca donc aux états unis ça c'est sous licence quoi ça ariola voilà ariola pour les états unis donc c'est sous licence ariola alors jennifer rush aussi je me sens que c'est plutôt un slow ça de 84 chez cbs alors avait de l'aide du lp actuel alors j'ai ni donc jennifer rush avec ce morceau the power of love évidemment la fameuse reprise the power of love qui a été reprise par from the ghost to hollywood voilà donc jennifer rush l'orchestral remix version toujours chez record cell en bon état en bon état plutôt dans la catégorie slow voilà et avec un cbs un super macaron voyez une fois nettoyé ils ont et en fait ils n'ont pas de rayures alors je pense que même s'ils sont en vg plus en fait les disques sont vraiment mint nir mint alors ils ont tendance à privilégier l'état du disque et heureusement il ne les nettoie pas je préfère les avoir dans leur jus voilà donc très bon morceau j'ai pas trop le temps déjà on est 15 minutes pour tout ça j'ai pas le temps de tout vous présenter alors à 4 euros donc il avait été acheté 4 euros de lionel richie le fameux seiyu semi de jennifer rush on était en 80 je voulais dit 84 voilà le lp actuel si vous voulez commander qui est pas mal aussi que j'ai pas et là on a donc donc c'est au film start oui donc c'est je pense que c'est dans une bo dans la bo de ce film voilà voilà donc donc leonel richie évidemment inutile de présenter donc chez la motone 1985 donc sous licence motone et là le label je vous dire tout de suite voilà c'est ici le label on est dans la catégorie des snows c'est un pressage allemand me semble peut-être un pressage américain ça du tout allemagne oui il fait en allemagne oui c'est ça bien donc c'est fait en allemagne c'est usemi 430 voilà j'ai pas sûr que ce soit la version extended voilà qu'est ce qu'ils mettent là je la connais bien mais pareil donc voyez le motone sous licence motone américain évidemment tout ce qui est américain et sous licence après après c'est quel label donc motone motone rca donc c'est distribué par rca en allemagne sous licence de la motone donc voilà donc très très bon je dirais ce lot de 85 alors title song from barry schnikov heinz taylor hackford film white knight voilà de cette bo voilà je me souvenais plus que c'était de la bo fameux ce aussi il me semble de nikita delton john pareil de 85 de mémoire 85 oui alors là il était chez eux chez ricord cell la pochette en très bon état très bon morceau delton john j'adore pareil alors bon ça s'il est anglais donc c'est sous licence rocket records en angleterre ouais la belle qui est toujours actif il me semble record records voyez donc toujours en très 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 bon état c'est ça qui est bien quand même chez ricord cell on a des disques qui sont quand ils sont marqués near mint le disque de vinyle lui-même est en très bon état donc donc nikita pareil donc très bon c'est extrait de l'album alors je me j'ai plus de mémoire c'est l'extended version de nikita or chez phonogramme voilà sous licence phonogramme et sous licence donc rocket record donc par phonogramme en bourg donc allemagne et on a les paroles des chansons et c'est pas marqué le extrait du de l'album des fois c'est marqué moi je les plus mon album aussi là voilà on est extrait l'album de 85 80 85 oui il ya les paroles ici c'est super sympa je vous montre il est vraiment très 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 bon état pochette superbe voilà je les ai mises ensuite le foregneur oui alors là beaucoup plus version beaucoup plus pop beaucoup plus sainte pop je trouve avec urgent enfin c'est b i want to know what is love is difficile à trouver aussi ce maxi je l'ai chez eux aussi foregneur chez wa atlantic mais c'est wa ça il me semble donc sous licence atlantic il me semble que c'est pourtant les pochettes wa moi je me trompe alors atlantic oui wa c'est ça for the wa international donc atlantic recording et c'est manufactured by record service sous licence warner en allemagne donc record service pressage allemand donc on a i want to know what love is pareil extrait de l'album 1984 regardez ce macaron comme si j'adore ces macarons atlantic et ensuite on a urgent la version c'est pas une version live voilà urgent la version l'edit version c'est ça qui est super il y a les deux deux versions ensuite toujours chez eux il avait acheté 4,99$ mais là je les payais un peu plus alors en moyenne c'est dans le 10 euros avec les frais de port mais dany heffman gratitude de son premier album solo le promo alors ce que je comprends pas c'est que la pochette a un peu passé voyez il y a des ringwares tout ça et le disque était dans une pochette papier voyez complètement complètement neuve il avait pas du beaucoup tourner chez mca amérique et c'est un promo c'est un promo souvent les promos comme ça des fois ils ont vécu mais ils ont peu tourné et vous avez alors là je suis obligé à l'antistatique a encore amené des petites scories du nettoyage et alors je l'ai écouté vraiment ils sonnent très très bien gratitude alors 6,44 gratitude 7,5 et gratitude 4,42 la version de l'album album difficile à trouver que je cherche qui est sur ma want list si vous avez des nouvelles de cet album dites le moi voilà difficile à trouver monsieur vinyle vous l'avez présenté de dany heffman évidemment donc carrière solo qui était chanteur de ohingo boingo donc un groupe formé à l'université avec des copains université voilà c'est le lp s'appelait solo de 84 chez mca donc c'est tiré de ce lp voilà c'est un très beau très bon morceau et en plus les morceaux remixés sont excellents il faut dire c'est la bonne période des remix cette année donc ces années 84 en gratitude très très bon single pour le prix était supérieur un peu à 10 euros parce que c'est assez recherché ohingo boingo par contre ça compense et dans les quatre euros ça chez eux aussi avec encore le blister d'origine donc bobby orlando oui pardon bobby orlando bobby ou oui le man like me le remix voilà distribué par personnel records le label de bobby orlando à new york puisqu'il est de new york c'est le pendant new yorkais de patrick collet en musique électronique style mordeur disco voyez électronique avec ce superbe macarons voilà superbe macarons donc bobby oh donc il ya ponte hit up en phase b bon c'est pas le meilleur morceau voilà donc et on a en face a donc man like me le remix 636 voilà c'est pour ça que j'avais acheté voilà mais pas cher trois dans les trois en trois euros avec sa pochette intérieure antistatique d'origine voilà ça qui est bien j'ai adjoint une pochette en papier pour pas qu'elle se frippe à l'intérieur de la pochette ensuite chez eux ça c'était un petit peu plus cher mais mais quand même que dans les 12 euros un original de de chez phonogramme dans la dans la série pop lions autobahn de kraftwerk avec une pochette qui est peut-être pas terrible terrible mais ça a l'avantage d'être à une réédition de 1980 et donc on est toujours dans des supports analogiques et c'est un bon pressage autobahn de groupe allemand de musique électronique qui a démarré en 73 avec chez phonon donc en 73 chez son label chez clinklang records en 73 et donc sous licence clinklang c'est phonon qui a pressé ça je pense en 73 74 et aussi ici donc c'est encore du phonon c'est une réédition mais ce sont quand même des originaux parce qu'en fait on dit originaux première édition deuxième édition etc donc il faut pas dire bah j'ai j'ai l'original parce qu'en fait il ya eu de multiples pressages originaux l'année de sortie de du disque donc en fait tant que le groupe n'est pas mort ou disparu etc ce sont des originaux mais première édition deuxième troisième quatrième etc donc c'est quand même un original mais une édition de 1980 voilà une réédition par contre maintenant que des membres sont décédés ce sont plus des originaux voilà ce sont des rééditions posthume à titre posthume voilà alors qu'est ce qu'on a là comme macarons donc fontana qui est effectivement le label de tier for fierce il me semble donc souli sous licence mercury phonogramme voilà donc c'est bien du phonogramme donc on est vraiment dans des originaux de phonogramme encore voilà alors c'était une série économique donc on a un très bon pressage pour ça que je sautais de suivre le prix parce que pour trouver des crafers maintenant en en minutes vous avez vu c'est vraiment du mini faut se lever de bonheur alors ensuite on a du jean-michel jarre pareil pour 8 euros je crois revolution l'album de 88 alors je sais pas trop ce qui vaut j'ai pas bien écouté je connais juste le morceau le plus connu revolutions Jean-Michel jarre donc voilà musique électronique française avec un bon disque et sa sous-pochette d'origine semble-t-il oui c'est ça d'origine voyez qui n'avait pas été à laquelle j'ai adjoint une pochette antistatique avec son label évidemment dreyfus qui estampille l'édition originale il s'agit vraiment d'un original premier pressage premier pressage qu'on trouve assez facilement et que je vais réécouter et qui est pas mal mais peut-être pas aussi bon que les champs magnétiques et autres premiers albums et on avait chez chez le même voilà ça c'est disquaire indépendant les deux là Jean-Michel jarre et ça c'est un disquaire indépendant donc on avait ce ce best-of voilà the essential de 76 à 86 avec pas mal de titres on a bien sûr oxy on a aussi oxygène équinox aussi oxygène 4 équinox 5 oxygène 2 les champs magnétiques 2 orient express les champs magnétiques 1 jonque 2 pêcheurs au crépuscule ça c'est dans les dans les concerts en chine je pense le souvenir de chine équinox 4 etc oxygène 6 les champs magnétiques 4 et l'équinox 3 zoologie voilà de son album zoologie des champs magnétiques 5 voilà on a pas mal de choses voilà extrait de tous ses albums donc 1904 1976 10 ans donc les 10 ans avec voilà donc pochette intérieure aussi d'origine avec son label donc tout ça je l'ai nettoyé je sais que ce disquaire d'Avignon pour ses deux disques il les nettoie déjà dans sa machine alors moi je les ai passé au gel ce qui fait que là ils sont comme neufs vous pouvez voir de près pas de pas de rigueur c'est surtout ça qui compte ou si on peut avoir des petits éraflures superficielles ça même dans les disques neufs il y en a ensuite on continue donc the lords of the new church qui est un best of best of des trois premiers albums me semble-t-il style new wave post punk là on est vraiment dans le post punk alors je voulais faire une petite mise en point sur post punk en fait quand j'étais en angleterre la new wave au sens strict là bas c'est du punk voilà j'étais allé dans un magasin spécialiste de la new wave il y avait que du punk pas du post punk que du punk voilà c'était réglé donc pour eux new wave c'est punk ensuite tout le reste post punk tout ça c'était du pop voilà pour eux c'est du pop c'est à dire c'est de la variété c'est la musique qui sort maintenant oh ça peut être du funk ça peut être du pop ça peut être du rock voilà tout ça en nous on a classé ça new wave pas new wave tout ça mais eux c'était les nouveautés c'était pop rock voilà 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 ce qu'il en est et donc ça c'est du post punk parce qu'il ya un petit peu de synthétiseur il commence à y en avoir mais c'est quand même bien péchu au départ et là on a donc des albums des titres qui ont été édités et sont sortis entre 82 et 85 donc sur le premier deuxième et troisième album alors l'ordre de the new church art steve bâthor comme chanteur Brian James à la guitare etc alors je regarde s'il y avait les albums on a les titres évidemment le fameux dance with me sur le second album que j'ai d'ailleurs voilà et je cherche le premier album life for today aussi sur le deuxième album on a aussi et to night russie à la roulette russe russien de roulette m style l'ordre the prior méthode tony madness open your eyes c'est pas bien écrit i never believe black girl with girl never church pardon new church ça c'est sur le premier album il semble like a virgin voilà donc vous avez les tracklist ici si vous arrivez à lire voilà donc voyez un petit peu punk on pourrait le mettre dans le punk post punk voilà raison était un petit peu à cheval donc chez c'est pareil m ça c'est dans irs records voilà la belle irs illégale record filiale de chez epic et cbs voilà bien sûr de anglais inutile de présenter et on avait donc la pub de tous ces albums chez flesh turns voyez tout ça chez ce label et on a ces fameux macarons de chez illégal record store international pas illégal pardon international record syndicate voilà pas illégal international record syndicate voyez donc bien style new wave voilà illégal record c'est autre chose me suis trompé alors donc voilà lors d'or the new church voilà les morceaux après des années donc ça a été pressé donc je vais dire 85 non c'est pas c'est pas marqué de quel album c'est extrait enfin on a la sous pochette tout ça un icicle work oui ça c'est l'album doit être le troisième je ne me souviens plus exactement permanent permanent damage voilà donc album de 90 voilà oui on est on est quand même assez tardi pas mal pas mal pas mal pas mal du tout on est vraiment on sort de la new wave avec la loi qui avait démarré en 83 je vous avais montré l'album de 83-84 voilà donc déjà donc on doit être bon je sais plus au troisième ou voilà voice guitar robert yann mcnab voilà est ici want you etc je vous montre les un liste et voilà les crédits avec sa pochette intérieure aussi chez epic voilà toujours pareil chez epic avec une jolie pochette intérieure et crédit les paroles des chansons voilà et on a évidemment avec un macarons epic c'est united kingdom donc c'est un epic anglais voilà évidemment companglais donc je sais pas si c'est pas allemand quand même je vais je vérifie toujours cbs ce serait un original pas bien évidemment c'est baisse united kingdom mais il est partout et donc c'est un c'est un original anglais que j'ai en plus voilà voilà oui là j'ai bien travaillé j'ai bien travaillé original anglais je crois que c'était un allemand et ben non rico casette le chanteur du groupe américain cars donc avec pas mal de singles je me souviens plus emotion in motion mais il y a d'autres singles il y avait au moins trois quatre singles son album deuxième album solo the side of paradise je vous avais présenté l'album béatitude avec le single électronique musique électronique new wave jimmy jimmy là il est devenu plus sainte pop c'est l'album de mine de 1980 je dirais 6 c'est à dire 5 voilà et vos casettes donc avec le tournant sainte pop et fournit du groupe très jolie sous pochette je crois que c'est un apport français ça donc los angeles oui germanie donc c'est du w france non oui avec référence commune avec la france comme souvent un message français allemand donc bon pressage chez geffen records voilà alors qui c'est qui a la distance de ça geffen pour les états unis évidemment alors à lire peu importe voilà il ya bien dessus donc c'était fait pour l'exportation en france voilà tout pareil ça a été toujours des petits trucs de mon gel voilà donc très beau très très beau 33 minutes ouais c'est pour ça que je vais vite et cocazex donc je vous le conseille je l'ai en cd d'ailleurs voilà je l'ai vraiment vincé voilà je l'ai même sur l'ordi vraiment je vous le conseille absolument voilà si vous le trouvez voilà chez moi je l'ai eu pas cher mad bianco aussi je l'avais pas en pressage double chez w a avec référence commune france allemagne donc w a pressage allemand mad bianco ou ça il d'arrivée on avait que des singles vous savez d'arrivée on titre de l'album the more the more more than i can bear half minute maths mood aussi un remix de phase b mais très bon et le fameux premier single de 83 get out of our lazy bed album de 84 chez wea c'est que snaking out the back door qui n'est pas sorti en france qui était sorti en pressage espagnol et anglais de même que half minute voilà avec marc rayi comme chanteur basia voilà en fait marie du groupe oh là là j'ai un trou de mémoire donc en fait ils ont adjoint basia comme chanteuse voilà donc c'était oh là là j'ai un trou de mémoire voyez donc 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 du groupe voilà ce que je pouvais vous dire je l'ai peut-être ici enfin c'est vrai que ça m'énerve donc le chanteur du groupe lakovine des designs avait sorti donc ce single voilà alors dessus là vous avez ça et donc je vais vous sortir le disque avec la sous-pochette d'origine antistatique parce que chez wea souvent est sorti des pochettes originelles antistatique dans lesquelles j'ai rajouté une autre sous-pochette pour être sûr de l'état vous voyez donc très beau macarons et puis toujours très 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 bon pressage voilà pour ça ça vient d'un disque indépendant je l'ai acheté 6 euros le même que le iSEE call work et c'est tout iSEE call work et rico casette voilà c'est des disques à 6 euros ça qui vient d'avignon voilà donc et puis vous voyez un disque aussi qui vient d'avignon carmen à 1 euro je vous montre voilà je trouve j'ai retrouvé le nom voyez j'ai des trous de mémoire blue rondo à la turque voilà qui avait démarré en 81 donc c'était chanteur bien sûr donc en fait c'était tous les musiciens en robin jones ronnie ross donc les musiciens de blue rondo à la turque avec le chanteur marc rey donc du groupe blue rondo à la turque qui s'est décomposé donc à partir de 84 je crois 85 blue rondo à la turque à terminer et mode bianco a pris le relais avec bazia évidemment la chanteuse donc carmen bon je l'ai pris était à 1 euro bon en musique classique je vous conseille de prendre soit des musiques que vous aimez ou soit des musiques connues parce que sinon ça vaut rien du tout alors si vous prenez en musique classique des musiques inconnues que vous aimez pas forcément bon après vous stockez des choses un peu inutiles à part sauf si vous aimez alors il s'agit d'un stade en plus vous voyez rendez compte pour un euro chez disquerre d'avignon on a vraiment vraiment une superbe super pochette et en plus je l'avais pas j'avais rien de de georges bizet carmen s'est tombé dans les dans les droits d'auteur dans les années 80 les droits d'auteur sont tombés parce qu'en fait on prend 50 ans avant après la succession donc en fait carmen donc georges bizet avait dû mourir je pense dans les années 30 dans les années 30 assez tardivement je pense donc 50 ans après et s'est tombé dans le domaine public dans les années 80 voilà 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 à vérifier à vérifier tout ça chez vogue alors là par contre un bon une bonne épaisseur mais voyez c'est vogue à l'époque ça c'est un pressage de 1972 mon dieu pourtant il a l'air en bon état 72 pas possible ça a été réédité oui acheté 45 francs donc à mon avis c'est une réédition des années 80 vous voyez il faut se méfier de ce qu'il y a sur le macaron donc l'origine l'original a été pressé en 72 mais en fait ça a dû être réédité quand c'est tombé dans le domaine public c'est à dire en 1983 je crois par là donc je pense que c'est une réédition de 83 carmen donc georges bizet évidemment version anthologique orchestre symphonique voilà vous voyez c'est rare quand j'achète et on a même la pochette antistatique origine voilà vogue le pressage vogue n'était pas très très bon ça a été repris par virgin après vogue mais là donc c'est avant c'est avant donc je crois que c'est en 85 que virgin a repris vogue donc on doit être au début des années 80 au moment c'est tombé dans le domaine public vous voyez petite parenthèse sur le classique et voilà bah écoutez il me reste plus que deux vidéos à faire sur une nouveauté une plus féminine que l'autre et ce qui sera plus masculine pour des nouveautés entre parenthèses post punk bien que le post punk soit uniquement post new wave donc post new wave punk donc début années 80 normalement et que on devrait plutôt qualifier de pop rock pop rock voire 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 metal voire hard rock voilà plutôt hard rock hard rock pop rock rock voilà plutôt le post punk actuel voilà je serais d'avis de le de le classer en hard rock alors que le métal et le heavy metal est beaucoup plus péchu que le hard rock à mon sens voilà plaque sabbat serait plus hard rock et voyez de même métallica je trouve mais par contre on a des groupes qui sont beaucoup plus dur beaucoup plus hard et là on a vraiment du hard rock pur et dur voilà c'est difficile de choisir dans ces catégories donc n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et à bientôt et à la partager à laisser vos commentaires salut salut